Déjà, bonsoir à toutes et à tous et puis merci d'être venus. Nous sommes à la classe de seconde de photographie, macro-photographie du lycée de la Providence. Et on nous a donné 10 mots à montrer en image. C'est pas un exercice facile comme l'a dit Patrick juste avant. C'est vrai qu'on a, vu que les mots étaient tirés au sort, on a tous un petit peu galéré, luminé, comme on pourrait dire. Mais après, on a tous une approche différente de nos mots. Et je pense que c'est ça qui vient aussi, parce que ça nous a permis d'enrichir notre vocabulaire. Le vocabulaire français n'est pas à perdre, c'est très important de le savoir. Et l'approche de ces mots francophones nous a beaucoup aidés, je pense. On a tous appris au moins 2-3 mots, voire tous les mots, parce qu'il y a vraiment énormément de mots qu'on connaissait. Et puis voilà, après, on a essayé de développer ça avec un petit peu de mots. Parce qu'il fallait quand même qu'on... Chacun a essayé de montrer à travers ses photos comment il voyait la chose. Alors c'est pour ça que je trouve aussi important qu'on ait tous eu un mot qui est deux fois le même mot. Comme ça, deux élèves pouvaient représenter le même mot. Et je pense qu'après tout ça, on en sait un peu plus que l'on est française déjà. Moi, sur le travail aux 10 mots, je pourrais dire que... Enfin moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de matchs, j'ai eu mon vigus. Et c'est vrai qu'il faut faire beaucoup de recherches pour trouver des significations. Mais on s'est quand même bien amusés, quand même, pour faire les photos, quand on peut le voir. On s'est laissé aller quand même pour essayer de donner quand même un peu d'amusement sur les photos. Merci. Donc après, je pense qu'on va tous se placer à côté de nos photos. Il y a le nom en dessous. Et si vous avez des questions à nous poser, si vous voulez en apprendre plus sur le mot en question, maintenant, on sera là, à peu de ceci, pour pouvoir répondre à ça. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire. Et je pense que l'approche qu'on a eu de cet exercice, qui n'était pas facile, je le répète, c'est vrai que c'était quand même assez compliqué de déjà de faire une photo à partir d'un seul mot. Et surtout des mots qu'on n'avait jamais entendus. C'est vrai qu'on a vraiment galéré. Mais je suis très content. Je pense que les autres élèves de ma classe n'ont pu faire ça, n'ont participé à ça. Et puis garder la langue française, apprendre des mots de la langue française, c'est toujours important. Et je pense que, j'espère que ça va continuer, que cet exercice va se transmettre aux idées de seconde de l'année prochaine. Et je pense que c'est un fou. Je voulais juste nous permettre d'ajouter quelque chose. C'est que ça donne du sens au collectif, tout ça aussi. Peut-être que chacun d'entre vous, vous ne seriez pas là aujourd'hui, il n'y aura pas d'exposition. C'est avec une photo, ce qui fait l'intérêt, c'est l'ensemble, c'est d'avoir travaillé ensemble. Et c'est ça aussi que j'essaye de vous transmettre. Voilà. Donc, continuez à croire au projet du collectif, en photographie, comme dans le reste. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et félicitations. L'exposition est visible.